Huile 100% Arachide, c'est notre huile. Nous, les représentants des étudiants de l'Université Adambarka d'Abeche et de l'Institut National Supérieur de Sciences et Techniques d'Abeche, dénonçons le mauvais service du Centre National des Oeuvres Universitaires. En effet, le Centre National des Oeuvres Universitaires existe seulement que de nous. Sur le terrain, il est inexistant. Pour cela, la Chambre déléguée de l'Université Adambarka d'Abeche et la Chambre déléguée de l'Institut National Supérieur de Sciences et Techniques d'Abeche appellent les responsables du Centre National des Oeuvres Universitaires à prendre la situation en main dans un délai d'une semaine. Passé ce délai, les deux chambres de délégués utiliseront tous les moyens légaux pour se faire entendre. Les points de revendication sont les suivants. Mise en circulation constante des BIS. Nous voulons au moins huit BIS nouveaux. Meilleure qualité de la restauration. Création des centres de santé universitaires dans les deux institutions. Mise à la disposition des étudiants des fonds adéquats pour les activités culturelles et sportives. Et aussi, nous les représentants des étudiants de l'Université Adambarka dénonçons l'indicice qui a été fait au non-payement des allérés de bourse des étudiants de la Faculté de Sciences de la Santé de l'Université Adambarka d'Abeche. Par contre, le 24 décembre 2021, les étudiants de la Faculté de la Santé de l'Université Adambarka ont reçu 12 mois d'arrêt de bourse. Mais, jusqu'à présent, les étudiants de la Faculté de Sciences de la Santé d'Abeche n'ont rien perçu. A cet effet, nous demandons aux plus hautes autorités en charge du PMA des allérés de bourse des étudiants de traiter au même titre d'égalité tous les étudiants en sciences de la santé.